C'est à Washington. Alors, Richard, j'espère que vous avez apprécié le débat de mardi entre Kamala Harris et Donald Trump, parce qu'il n'y en aura pas d'autres. C'est fini. Vous avez raison. Je l'ai apprécié, effectivement. Dieu merci. Ce serait quand même étonnant. Ce serait malhonnête, en réalité, Sophie, de dire que je suis très surpris, parce que déjà, Donald Trump avait télégraphié qu'il n'était pas intéressé par une reprise de ce qui s'est passé mardi soir. Déjà, on l'évoquait, vous et moi, lors de son passage à Shanksville, en Pennsylvanie. Mais il a définitivement fermé la porte dans un message sur les médias sociaux, son fameux média social, Truth Social. Il commence par utiliser l'image d'un boxeur. Quand un boxeur perd un combat, il veut tout de suite une reprise. Il poursuit en disant, les sondages montrent clairement, c'est faux, Sophie, c'est moi qui ajoute ça, que j'ai remporté le débat contre la camarade Kamala Harris, la candidate de gauche radicale des démocrates, et c'est elle immédiatement qui veut un débat. Kamala devrait se concentrer sur ce qu'elle aurait dû faire au cours des quatre dernières années. Il n'y aura pas de troisième débat. D'autant plus dommage que Kamala Harris elle-même, de passage en Caroline du Nord, en a demandé un deuxième débat. Mais de toute évidence, Donald Trump n'avait pas l'intention de lui donner raison, de lui faire plaisir. Et justement, on le voit sur les images, il est en Arizona, à Tucson. Il a expliqué clairement ce qu'il en était. Je vous fais entendre Harris et par la suite, Donald Trump. Two nights ago, Donald Trump and I had our first debate. And I believe we owe it to the voters to have another debate. So because we've done two debates and because they were successful, there will be no third debate. It's too late anyway. The voting's already begun. You gotta go out and vote. We gotta vote. This is gonna be the most important vote in the history of our country. Sophie, quand il dit trois débats, il inclut bien sûr le premier contre Joe Biden. En passant, on voyait Kamala Harris. On nous dit au sein de sa campagne qu'elle entre dans une phase. Elle vient d'entamer une phase plus agressive de cette course à la présidence alors qu'on essaie de capitaliser sur son succès au débat. Il devrait y avoir plus de rassemblement, plus d'interviews aussi. On va voir ce que ça va donner avec notamment les médias locaux des États où elle va se promener. C'est intéressant de l'avoir débarqué avec ses baskets. Pendant ce temps-là, les tensions continuent de grimper en Ohio, dans cette ville, où Donald Trump prétend que les immigrants mangent les animaux domestiques des résidents. Et ça a été démenti tout ça, sauf qu'on continue de vivre sous tension et l'hôtel de ville de Springfield en Ohio a dû être évacué aujourd'hui parce qu'il y a eu appel à la bombe, alerte à la bombe. La police locale qui insiste, elle a encore une fois catégoriquement démenti cette thèse-là. Ça a eu des échos bien sûr à la Maison-Blanche. La porte-parole du président, Karine Jean-Pierre, qui dit et qui affirme que ces rumeurs-là mettent en danger la vie des gens. C'est une tentative pour déchirer les communautés. Elle ajoute, je vais juste vous la citer rapidement, ce qui se passe. Donc, c'est une tentative de déchirer les communautés, de manquer de respect aux forces de l'orgue. C'est indigne et c'est une insulte à nous tous en tant qu'Américains. Le poids des mots. Merci beaucoup, Richard. Je vous en prie, au revoir.